Dans 25 villes chinoises comme sur WeChat et dans quelques 18 000 karaokés, la langue française sera célébrée dans des formes variées. Cette année, la marraine de la francophonie est Wu Xin, célèbre présentatrice en Chine. Elle défend l'idée que la langue française nous ouvre au monde car c'est une langue à la fois riche de son passé mais aussi tournée vers le futur. Elle partage aussi son impression pour les femmes en francophonie. Les femmes en francophonie sont à la mode, charmantes, belles, élégantes. Et je me souviens bien que lorsque je faisais mes études de langue française à l'université, notre professeur nous a souvent présenté les films de Sophie Marceau, qui est une représentante des films français et qui transmet bien une langue si belle et si précise. Cette édition du mois de la francophonie s'engage pour l'égalité homme-femme. L'organisateur a ainsi invité des femmes écrivains et des chanteuses qui seront à la rencontre du public chinois. Évidemment, Leila Slimani, qui est un écrivain reconnu en France, qui est franco-marocaine, qui représente la diversité de la francophonie, est une personne, une invitée tout à fait exceptionnelle de ce mois de la francophonie pour trois raisons. D'abord parce qu'elle a reçu le plus prestigieux des prix littéraires français, le prix Goncourt. Ensuite, parce qu'elle est militante féministe, c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour faire avancer la cause du droit des femmes. Et troisièmement, parce que c'est la représentante personnelle du président de la République pour la francophonie. Pour les amateurs de littérature française, l'écrivaine chinoise Hong Kong animera le 8 mars une discussion avec Leila Slimani à Beijing. Un événement qui fait partie du mois de la francophonie. En tant qu'invité spécial de la conférence de presse, Hong Kong a présenté son impression des femmes en francophonie. J'ai connu une femme belge qui est une designer. Toutes les belles choses pour elle sont naturelles. Une fois, j'ai rendu visite chez elle et elle était en train de se maquiller pour un banquet. Je me suis assise la regardant. C'était comme dans une scène de film, parce que tous ses gestes et ses mouvements étaient si élégants et si soignés. Ça m'a beaucoup impressionnée. Rappelons que le français est la langue officielle des Nations Unies, de l'Union Européenne, des Jeux Olympiques et aussi la cinquième langue la plus parlée à travers le monde. Pas de 300 millions de francophones partagent leur valeur de solidarité, de respect et de tolérance. En Chine, le français est aussi une langue qui est parlée par de plus en plus de gens. Profitez de ce mois de mars pour découvrir les charmes de cette langue et de sa culture. Merci. Merci.